Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast ASMR. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, je tenais à remettre un petit peu les bases de ce podcast et vous rappeler un petit peu le fonctionnement et le but de ces épisodes. Donc, c'est pour moi de partager plein de choses, que ce soit ASMR ou non, avec une voix douce, ce qu'on appelle la voix douce ASMR. C'est une voix bien particulière, c'est celle que j'utilise actuellement, qui reste quand même assez dynamique pour pouvoir vous permettre de suivre le sujet de façon un petit peu plus captivante qu'avec une voix douce vraiment, vraiment très, très, très lente. Donc, j'espère que ce format vous plaît toujours. D'ailleurs, ça me permet de rebondir avec le dernier épisode de ce podcast sur la mort de mon chien chrono. Et vous remerciez des nombreux messages que vous avez adressés sous cette vidéo, de soutien, des nombreuses pensées pour chrono, ça m'a vraiment touché. Donc, merci à vous tous et on commence ce nouveau podcast ASMR tout de suite. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la différence entre tingles et frissons. Alors, si tu ne sais pas du tout de quoi je parle et que pour toi, actuellement, je parle chinois, c'est peut-être parce que tu n'écoutes pas d'ASMR. Mais en ASMR, on a vraiment un langage code un peu particulier avec plein de mots tels que tingles, triggers, tapping, scratching. C'est vraiment des mots qui vont définir des choses très, très précises. Et ce sont des mots qui ont été placés il y a maintenant plus d'une décennie, à la fin des années 2000. Et je tenais vraiment à faire ce podcast parce qu'on arrive à une époque où je trouve qu'il y a certaines choses qui se perdent. Et avec ma grande expérience, parce que ça fait maintenant 13 ans que je fais de l'ASMR sur la toile, j'avais envie de signer un petit peu ce nouvel épisode pour que ça reste et surtout préciser vraiment la différence entre des tingles et des frissons. Parce que je le vois beaucoup sur les lives, que ce soit à YouTube, TikTok, etc. Ou même les commentaires vidéo. Souvent, je vois certaines personnes utiliser le mot tingles pour frisson et le mot frisson pour tingles. Et aujourd'hui, on va vraiment faire la différence entre ces deux termes qui sont vraiment très différents. Déjà, vous en avez un qui est en anglais qui est tingle et l'autre en français qui est frisson. Alors, moi, je vais vous lire la définition de tingle. Bon, pas celle de frisson parce que je pense que tout le monde la connaît. C'est le fait que les poils se lèvent. C'est vraiment cette sensation qu'on a au-dessus de l'épiderme. Par contre, la définition d'un tingles ou des tingles au pluriel, en anglais, c'est experience or a cause to experience a slight prickling or a stinging sensation. En gros, pour vous la faire en français, c'est une sensation vibratoire qu'on peut ressentir directement à l'intérieur de nous. C'est une sensation physique. On va parler de vibrations, de petits chatouillis. Ce qui est assez drôle, je trouve, en français, c'est qu'on n'a pas de mots pour décrire, en fait, ce que c'est qu'un tingle. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un gros amalgam entre tingle et frisson. Ce sont deux choses complètement différentes. Moi, je peux regarder une vidéo ASMR et avoir des frissons, c'est-à-dire, je ne sais pas, une vidéo où souvent ça marche avec du scratching, des choses comme ça où vraiment j'ai les poils qui se dressent sur la peau, ou avoir des tingles, mais pas du tout de frissons, avoir cette espèce de sensation de satisfaction, par exemple au niveau de la gorge ou au niveau des épaules. C'est vraiment une sensation physique. Et je tiens vraiment à vous la préciser aussi parce qu'elle est tellement agréable que ce serait bien, pour tout, je pense, qu'on puisse vraiment déceler ce que c'est qu'un frisson ou un tingle, sachant que, honnêtement, je ne vais pas vous cacher que, pour moi, le tingle est beaucoup plus intéressant à ressentir que le frisson parce qu'il peut être dix fois plus puissant. C'est celui qui va vraiment vous emmener jusqu'au sommeil. J'ai ressenti des tingles tellement fortes sur certaines des vidéos que j'ai pu voir, par exemple des vidéos fast-agressives. Je n'étais vraiment pas très très fan du fast-agressif. Il fut un temps et je suis tombé sur plusieurs vidéos qui m'ont vraiment plu. Et j'ai ressenti des tingles tellement fortes. Je peux vous assurer que ce n'était pas des frissons parce que je n'avais pas les poils qui se dressaient sur la peau. Mais j'avais comme si des espèces de... Comment vous expliquez ? C'est très dur. Des tingles, quoi. Les anglais sont très très forts pour pouvoir préciser ce genre de choses, mais une espèce de sensation vibratoire au niveau de la gorge, au niveau du thorax, du ventre, des épaules. J'avais l'impression que les épaules devenaient de plus en plus lourdes. Enfin, c'était vraiment ouf. Comme je vous dis, des frissons, je peux en avoir vraiment de façon indépendante des tingles. C'est-à-dire, les frissons, pour moi, je vais beaucoup plus les ressentir dans la vie réelle. Je les ressens moins en ASMR. Ça arrive que j'en reçoive, mais en général, c'est toujours en début de vidéo. Après, ça s'arrête. À partir de 5, 6, 7 minutes, j'ai plus du tout de frissons. On passe directement aux tingles. Par contre, dans la vie de tous les jours, je peux en avoir. Que ce soit moi qui me caresse délicatement les bras. Vous savez, des fois, on se fait des petites crateuses. Comme ça, je peux avoir des frissons. Ou alors, si je reçois un massage, je peux effectivement avoir des frissons. Et par contre, avoir des tingles dans la vie réelle, c'est très, 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 très rare. C'est comme une mode actuelle qu'il y a dans l'ASMR. C'est de faire de l'ASMR en réel. Voilà, moi, je trouve que c'est totalement cassé le concept de faire de l'ASMR en réel. Parce qu'en fait, l'ASMR a vraiment besoin d'un support audiovisuel. Que ce soit de l'image ou du son pour pouvoir être dégusté par le cerveau à 100%. Je pense que vous n'aurez jamais une expérience ASMR aussi forte qu'en étant seul devant votre écran. Ou, peu importe, pas besoin d'écran, en écoutant juste avec vos écouteurs ou vos parleurs. Des sensations aussi fortes que, par exemple, dans la vie réelle. C'est pour ça que je vous dis que moi, ça m'arrive très, très rarement d'avoir des tingles dans la vie de tous les jours. Après, pourquoi pas ? Je ne suis pas fermé à l'idée. Mais pour moi, l'ASMR, c'est vraiment un support un petit peu dématérialisé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre physique. Donc, je vois souvent le terme ASMRisé, je t'ASMRise, etc., etc. Non, pour moi, ce n'est pas du tout de l'ASMR. Ça rentre dans l'ordre du massage. Peut-être que je me trompe. Alors, j'espère vraiment avoir vos avis dans les commentaires. Si vous êtes, vous aussi, réceptif à l'ASMR dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, alors, je vais préciser les choses. Par exemple, on peut très bien ressentir de l'ASMR quand on est à la plage, quand on a le bruit du vent, etc. Mais vraiment, reproduire l'ASMR qu'on fait sur YouTube ou sur TikTok, le faire dans la vie réelle. Par exemple, quelqu'un qui vous fait du tapping autour de vos oreilles, etc. Est-ce que vraiment, ça va vous apporter des tingles ? Moi, en tout cas, non, c'est sûr. Alors, j'attends vos commentaires pour savoir si vous êtes plutôt du même avis que moi. Mais aujourd'hui, je pense que, voilà, c'est quelque chose qui doit rester sous cette formule et qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinente, pardon, que de le faire dans la vie réelle. Pour récapituler, parce que ça fait beaucoup d'informations, le frisson, c'est vraiment quelque chose qui va être physique, qui va vous parcourir les membres, vous lever le poil, comme on dit. La chair de poule, c'est vraiment ça, qui va parcourir votre cou, le crâne, etc. Et les tingles, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment cette sensation de satisfaction intense qu'on ressent et qui est perceptible et qui est reconnaissable. C'est très important de savoir reconnaître un tingle. Là, j'ai des tingles. Ok, là, je le sens dans la gorge. Ok, là, je le sens dans mes épaules. Là, je le sens dans mes jambes. C'est super important. Bon, j'espère qu'après ce podcast, tu ne feras plus l'erreur entre tingles ou frissons. Voilà, c'était pour moi l'occasion de mettre ma petite pierre à l'édifice de l'ASMR en global et de pouvoir vraiment perdurer sur les bons termes et les bonnes appellations pour les bonnes sensations qu'on reçoit à l'instant T. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde par rapport à l'ASMR, des choses que vous ne comprenez pas, que ce soit des déclencheurs, le fast agressif, le tapping, toutes ces choses un petit peu qui, des fois, nous portent un peu à confusion. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et je regarderai, je ferai un petit peu le tri et peut-être que je ferai un plus gros podcast assez global pour pouvoir parler de tout ça. Aujourd'hui, c'était un podcast un petit peu spécifique par rapport aux tingles et aux frissons et c'était vraiment, vraiment important pour moi de vous le faire parce que, franchement, ça me tenait à cœur. Pour terminer, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt team tingles ou team frissons. Moi, je vous dis honnêtement, je suis team tingles, j'adore ça. C'est ce que je recherche quand je lance une vidéo et franchement, quand j'ai des tingles, je sais que l'art, l'artiste qui est en train de créer l'ASMR a vraiment compris l'art de l'ASMR parce que l'ASMR est un art, un art un petit peu abstrait qui est des fois pas compris et j'espère qu'aujourd'hui, avec ce petit podcast, je vous aurais expliqué encore un petit peu plus des sensations que vous ressentez en regardant vos ASMR artistes préférés. On arrive à la fin de ce petit podcast ASMR. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour la petite absence. Il n'y a pas eu de podcast pendant un petit peu plus d'un mois, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie perso et ça a été un petit peu dur de relancer ce format, mais il me tient encore une fois très très à cœur et on va le continuer. J'ai d'autres sujets qui vont arriver, des sujets ASMR et non-ASMR. Donc, j'espère qu'ils te plairont. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dans deux semaines, même heure, même place sur YouTube. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501